Pour moi, c'est définitif, je suis très optimiste et je crois qu'on a déjà raté la Coupe du Monde 2010, qui normalement devait être celle du Maroc, mais Alhamdallah, c'était l'Afrique, c'était la fête de toute l'Afrique, mais je crois que c'est le tour du Maroc, on est vraiment optimiste, on a vraiment toutes nos chances, malgré qu'on a de très grandes nations en face de nous, qui sont les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, mais le Maroc aujourd'hui, il a toutes les possibilités, on a tout mis en oeuvre, et toute la fédération, et c'est là, je veux dire, qui a tout mis en place pour qu'on puisse l'avoir, parce que c'est vraiment quelque chose que le Maroc enfin doit avoir, parce que la progression de notre pays, elle est importante, et aujourd'hui on avait toutes les infrastructures, et tout ce qui se passe au Maroc aujourd'hui, c'est à la porte de l'Europe, donc c'est vraiment le climat idéal pour pouvoir organiser cette grande compétition. Et personnellement, alhamdoulilah, c'est avec nous le khair, Inch'Allah. Et Arf Diana, au Afro-Maghrib, c'est une deuxième religion, le football. Qu'il y a une dine d'Anna, alhamdoulilah, mais le football, ça fait vivre tous les Marocains, donc ça serait vraiment quelque chose de grandiose pour notre pays, et pour l'Afrique, parce que pour nous, ce serait magique de l'avoir, mais Inch'Allah, on est optimistes tous, parce qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits. Sous-titrage Société Radio-Canada